Le 5 jeux pour Mais comme il n'y avait pas de hiérarchisation Dans les différents jeux On a souhaité reprendre tout simplement 5 jeux Pour, vous allez d'ailleurs voir qu'on ne va pas se contenter Totalement de 5 jeux Je vous citerai un petit peu plus de jeux Pour une thématique qui nous a été inspirée Par les deux premiers jeux que je vais vous présenter La thématique, vous la retrouvez dans le titre De cette vidéo Il s'agit de 5 jeux Pour jouer des animaux En effet, le jeu de rôle permet tout simplement D'incarner un cervidé Un ailé Un canin et autres Nombre de jeux et nombre d'univers Proposent ce type Un petit peu d'incarnation On va en faire un tour Non exhaustif, bien évidemment Vous pourrez compléter par vos jeux Préférés dans les commentaires de cette vidéo Comme je vous le disais, la thématique a été Proposée un petit peu par Deux jeux récents Le premier qui est à sortir Très prochainement, voire Pour ceux qui étaient octogones Ils ont pu l'avoir en avant-première Il s'agit tout simplement de Katz, la mascarade Katz, la mascarade Va vous permettre d'incarner un félin Un félin qui est au courant Que l'homme n'est pas la seule Espèce intelligente sur Terre Une mascarade bien conservée Depuis des siècles et des siècles En effet, les chats Ont des pouvoirs Télépathiques, notamment pour communiquer Entre eux et autres Mais ils ne sont pas dévoilés à l'humanité Ils sont une espèce intelligente Et vous allez faire partie D'un des gardiens de Paris Un des agents du conseil de Paris Qui a pour le rôle De garder secrète Cette fameuse mascarade Notamment aux yeux des humains Et ainsi sauver le monde Vous allez donc incarner un félin Peut-être un félin de Gouttière Ou un félin de Raspure Là, ça sera à vous de voir En tout cas, on retrouve avec plaisir Dans cette deuxième édition Édité par Black Book Edition Une première avait lieu Chez Icar Editions Le jeu de Vincent Mathieu Lui aussi avec un seul T D'ailleurs, au passage Petit clin d'œil Illustré par Maxime Tape Voici donc un premier jeu Qui vous propose de jouer Exclusivement nos amis félins Nos amis qui dominent le monde Bien tranquillement couché Sur le canapé Le second jeu Qui nous a inspiré Cette vidéo Est tout simplement Historia D'Arcane Asylum Publishing Un setting compatible Cinquième édition Un univers à part entière Celui de la Vespérie Un univers entrepreneur Donc, vous allez en effet Incarner un membre Des familles Gaë Eux-mêmes En sous-espèce On va retrouver Les grands classiques Les canidés Les félins Mais également Les ailés Donc, j'ai un petit peu Perdu le nom Là, actuellement Alors L'univers de la Vespérie Qui est un univers De dark fantasy Très proche De notre renaissance D'ailleurs Un univers extrêmement sombre Voir violent par moment Voir même régulièrement Violent Va tout simplement Un monde en guerre Un petit peu ouvert Ce monde de la Vespérie Alors, on occulte Dans celui-ci Pour l'instant Dans le livre de base Toutes les espèces maritimes Amphibiennes Insectoïdes Les maritimes Et amphibiennes Feront plutôt l'objet D'ailleurs Ou à sang froid Feront l'objet De suppléments Mais là Pour l'instant On va se concentrer Sur les mammifères On va dire à sang chaud Donc, voilà Un petit peu plus classique Mais on a Là Un univers Et vous le voyez A travers les différents inserts Peut-être Que vous pouvez voir Au montage On a dans cet univers Alors là Une tonalité Très moyenne Très classique On aurait pu Y mettre des humains Mais là On va jouer Sur les caractéristiques Anthropomorphes Pour accentuer Encore Un petit peu Le pendant de l'univers Le côté sombre De l'univers On va pouvoir Tiper un petit peu plus Nos personnages PNJ Ou joueurs D'ailleurs A travers également Les traits De l'espèce Le troisième jeu Que je vous souhaitais Vous proposer Dans ce 5 jeux Pour jouer Des animaux Et l'univers De Blacksad En jeu de rôle Chez la loutre Roliste En jeu de rôle En version française On retrouve d'ailleurs Les excellentes bandes dessinées Dont l'univers Etiré Les univers De chez Dargo L'univers De Juan Diaz Canvales Et Rango Guarnido J'espère que je prononce Bien Excusez-moi De mon espagnol Là on va se retrouver Avec l'ambiance Des polars noirs Incarné Un détective On va Énormément Jouer aussi Sur les archétypes Notamment L'ours polaire Ou le renard blanc Qui vont jouer Dans cette Ambiance Très polare Et bien Un certain Une certaine Forme de racisme On va jouer Sur le côté De la loutre Par exemple Ou au contraire Du petit Renard fouilleur Etc Voilà On va jouer un petit peu Sur tous ces archétypes Animaliers Pour le mettre Au profit De l'ambiance Du détective Du polar noir De l'enquête Alors voilà On a vraiment un jeu D'ailleurs Avec un système Extrêmement simple Et notamment Un système de création De personnages Extrêmement simple Qui va pouvoir mettre L'accent Sur ces différentes Espèces Que vous allez Incarner dans ce monde Une nouvelle fois Entrepreneur Quatrième jeu Et bien On va passer Du coup A une taille Plus réduite Avec Mousewriter Un jeu De chez Electric Got Donc là On va jouer Dans un univers Assez proche De Légende De la garde Qui était Paru il y a Quelques années Également En jeu de rôle Les deux vont être Assez similaires Dans le Dans le De rônement En base D'ailleurs Je peux vous citer Les deux Comme très bon exemple De cinq jeux Pour jouer Des animaux Et en l'occurrence Pour jouer Plutôt des petites Souris Ici Vous allez Incarner Donc Ces souris Dans un univers Médiéval Fantastique A échelle réduite Aux règles Simple et légère Facile à prendre en main Un monde Bac à sable Qui va utiliser Le principe d'hexagone D'exploration Donc on va aller explorer L'hexagone d'à côté Ainsi de suite Et construire à petit à petit Cette grande carte du monde Cette grande carte du monde A l'infiniment petit Plutôt à la taille D'une souris Donc une forêt Va pouvoir vous occuper Une campagne entière Vous allez être confronté Aux autres espèces Des chouettes Des renards Des loups Etc Donc vous allez vraiment Pouvoir incarner Dans ce monde Et bien un petit peu Tout ce qu'on a L'imaginaire De ces souris Sauts Mais armés de cap Et d'épées Humblewood Également Dernier jeu De ce cinq jeux Pour jouer des animaux Qui est plutôt Un setting de campagne Pour le plus célèbre Des jeux de rôle La cinquième édition Là vous allez être Amené du niveau 1 Au niveau 5 Dans cette campagne Alors qui Contrairement au précédent jeu Qui était plus généraliste Et voire même Plutôt autour Bah Alors on a vu Les félins avec Katz On a Là vous voyez Avec Black Sabbath aussi Qui est quand même Un détective chat Qui est mis en avant Historia On a plutôt Une iconographie Autour des canidés Et des félins également Là Humblewood Va se concentrer Un tout petit peu plus Sur les aînés Puisque c'était L'imagerie qui était Mise en avant Au moment du Kickstarter Celui-ci ayant Une très 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 Belle réussite On a désormais Également la possibilité De jouer des Humblefolk Qui sont là plutôt Les rongeurs Les cervidés Donc au contrario Des bullfolk Les aînés Mais on va rester Dans un univers Assez proche De la forêt Au final Là où Sur les précédents On pouvait être Un petit peu plus urbain Là on va se concentrer Davantage sur les espèces Proches de la forêt Donc les cerfs Les musaraignes Ou au contraire Les oiseaux Notamment avec une très belle Chouette Dans les différentes Iconographies Donc là On est plutôt Dans le setting de campagne Que dans le monde A part entière Mais je souhaitais Tout de même Vous en faire part Notamment Puisqu'il a fait Une très très belle réussite Sur Kickstarter Je vous ai présenté Donc 5 jeux Pour jouer Des animaux Mais j'aurais pu Bien évidemment Aller bien au-delà En vous citant Notamment Tales of Equestria Oui oui Les poneys Sont des animaux Les petites licornes Et les pégases Également Pourraient être considérés Comme des animaux Donc Tales of Equestria De chez Blackbook Edition Aurait tout simplement Pu rejoindre Ce listing Afin de le rendre Un petit peu plus exhaustif Et de ne pas avoir Masses de commentaires Même si je vous souligne Si j'en ai oublié N'hésitez pas A les mettre Dans les commentaires De cette vidéo Je vais également Tout simplement Vous citer Eh bien Roots Et Donjons et chatons Qui arrivent très prochainement Donjons et chatons Dont le financement participatif On l'a vu à Octogone Arrête début de l'année prochaine Roots Qui a déjà fait l'objet D'un financement participatif Et dont l'édition Devrait suivre J'aurais pu également Vous citer Assez proche D'ailleurs De Historia Pugmeyer Et Monarchie Of Moe L'un pour les canidés L'autre pour les félins Côté insectes Eh bien Insectopia De Donata Édition Dont vous allez retrouver D'ailleurs Moult vidéos Sur notre chaîne Et côté SF Peut-être Peut-être le petit parent Pauvre De ce fameux 5 jeux pour Puisqu'on voit Qu'on est plutôt Dans des settings Médiéval fantastique Voir fantasy franche Mais le côté futuriste Est un petit peu abandonné On va aller du côté de l'apocalypse Avec notamment Gen Lab Alpha Pour Mutant Yer Un zéro Qui va Tout simplement Eh bien Aussi vous permettre D'incarner Des animaux Alors J'occulte également Tous les univers Qui vous proposent De jouer Des furies Issues de Différentes Un petit peu De l'idéologie Manga Donc c'est Personnage Renard Etc Mais vous le voyez Il existe De nombreux univers Qui vous proposent De jouer Sur l'anthropomorphie Et donc Incarner Un animal Voici un petit peu Une vidéo 5 jeux pour Proposés Par Relice TV N'hésitez pas Encore une fois Je le ressouligne A proposer Vos propres jeux Dans les commentaires Cette vidéo N'a pas pour but De vous faire Totalement Découvrir les jeux On y reviendra Notamment Cats Va faire l'objet D'une critique Historia Pourra faire Également L'objet D'une critique Un petit peu plus tard Pour les autres Vous allez revoir Dans la description On vous mettra Les liens De toutes nos vidéos En lien Avec ceux Que j'ai déjà Pu citer Je vous remercie D'avoir suivi cette vidéo Je vous dis A très bientôt Sur Relice TV Sous-titres par Jérémy Diaz